Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième grand maître de la Renaissance, l'artiste Raphaël. Peut-être que si on le compare à Léonard de Vinci ou à Michel-Ange, le style de Raphaël paraît plus raisonnable, peut-être plus simple aussi, en tout cas certainement extrêmement gracieux. Mais derrière cette apparente simplicité se cache en fait un travail assez ardue, à la Renaissance en tout cas, pour essayer justement de donner l'illusion d'une certaine simplicité. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et on va aussi découvrir cette carrière assez courte de Raphaël, qui contrairement à Léonard de Vinci ou à Michel-Ange, a vraiment eu assez peu d'années pour atteindre sa maturité artistique. Alors Raphaël c'est un artiste qui est né à Urbino en 1483. Urbino c'est une cour avec déjà une certaine aisance. Alors c'est une petite cour, mais c'est un endroit assez cultivé et l'éducation de Raphaël dut profiter en fait de cette cour assez éclairée, ayant le goût des arts. Le père de Raphaël, Giovanni Santi, c'est un peintre de la cour d'Urbino et il participe en fait à cette vie culturelle. D'ailleurs le père de Raphaël pratiquait aussi la poésie. Alors on peut regarder les premières œuvres de Raphaël dans son enfance comme finalement la poursuite des recherches paternelles. Raphaël se forme certainement dans l'atelier de son père, puis avec les assistants, puisque son père meurt alors qu'il n'a que 11 ans. Donc on peut se dire que Raphaël retient de la tradition familiale une certaine élégance et un raffinement qui est celui de l'art des cours en général et de son père en particulier. Vous avez à l'écran ici une peinture du père donc de Raphaël. Vous voyez que c'est une peinture assez représentative de la renaissance et Urbino est une cour plutôt du nord de l'Italie. On n'est pas très éloigné des peintures de Mantegna ou des artistes de cette génération, c'est à dire des années 1480-1490. Mais si on compare avec les œuvres que Raphaël va réaliser quelques années plus tard, on voit que l'artiste se démarque profondément de l'œuvre paternelle par une plus grande souplesse et par une impression de facilité qui transparaît vraiment dans ses œuvres de maturité comme par exemple dans la Madone de Laurette que je vous montre rapidement maintenant, juste sur l'idée de faire une comparaison, vous voyez, avec la même thématique que l'œuvre de Giovanni Santi. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le patronyme familial c'est Santi, mais parfois selon les dialectes, voilà les régions, on transforme en Sancio, donc Santi, Sancio, voilà ça peut être l'un ou l'autre. Et Raphaël finalement se fait connaître par son seul prénom, comme Léonard, comme Michel-Ange, ça devient des artistes tellement reconnus qu'on ne donne même plus leur patronyme. Pour en revenir à la formation de Raphaël, il y a un autre artiste qui va jouer un rôle extrêmement important dans sa formation. Certes, le père de Raphaël a été un peu le germe de départ, mais la rencontre avec Pietro Vanucci, un peintre qu'on surnomme plutôt le Pérugien, va être déterminante dans la carrière de Raphaël. Alors on ne sait pas vraiment à quel point Raphaël a été son élève, on ne sait pas s'il a été envoyé dans l'atelier de se mettre par son père dès qu'il a eu huit ans, comme le laisse penser Vasari, ou bien s'il a simplement fait quelques stages dans son atelier. Alors je dis stage, mais vous avez compris que ce n'est pas tout à fait le même principe à l'époque. En tout cas, il est impossible de savoir avec certitude, mais il est évident que Raphaël a côtoyé Pérugien et s'est imprégné de son style assez profondément. Donc d'ailleurs, on peut faire la comparaison avec ce Saint-Sébastien de Pérugien, qui est une œuvre assez typique de la période de maturité de Pérugien, qui est un artiste, vous voyez, qui a une certaine élégance, une certaine grâce, qu'on ne retrouve pas forcément dans la peinture du père de Raphaël. Donc on est vraiment plus dans un raffinement encore plus poussé. Et on peut comparer avec un Saint-Sébastien de Raphaël, réalisé quelques années plus tard, où on retrouve notamment le visage féminin, un peu dans l'esprit de Pérugien. Si vous regardez la forme du nez, vous voyez qu'on est vraiment dans des choses très proches. Il y a cette délicatesse, cette idéalisation du visage, qui ne rend pas du tout compte de la douleur du martyr, puisque Saint-Sébastien est censé avoir été donc criblé de flèches. Chez Pérugien, on a quand même une différence. Le Saint-Sébastien est représenté nu, c'était à la mode à cette époque. Raphaël se plie à une mode nouvelle, des seins plutôt habillés. Et il conserve aussi d'ailleurs dans cette variante l'auréole, qui elle a plutôt tendance à disparaître à l'époque de Raphaël. Donc bien que Raphaël soit déjà appelé maître dans un contrat de 1500, il travaille à cette époque comme assistant dans l'atelier de Pérugien à Pérouse. Donc s'il est assistant, c'est qu'il a quand même déjà fini sa formation. Il n'est plus un apprenti, mais vraiment un assistant. Et il semble que parallèlement à ce travail d'assistant chez Pérugien, il ait commencé à avoir ses propres commandes à titre personnel. Alors c'est peut-être dans les tableaux de Chevalet que l'on va trouver le plus de proximité avec le travail de Pérugien, notamment dans tout ce qui va correspondre à la composition des tableaux. Je vais vous montrer deux tableaux. Ce tableau de Raphaël, le mariage de la Vierge, qui a été réalisé aux alentours de 1504, et un tableau de Pérugien sur le même thème, réalisé à peu près en même temps, sans doute un tout petit peu avant. Ces deux tableaux sont inspirés d'un passage du Nouveau Testament qui raconte le mariage de Marie et Joseph. Et on raconte notamment l'épisode du bâton fleuri, qui va permettre de désigner Joseph parmi l'ensemble des prétendants. Vous voyez que dans le tableau de Pérugien, on voit très très bien justement cette présence du bâton fleuri. Alors si on compare les deux tableaux, on découvre vraiment que Raphaël ici a copié le tableau de Pérugien. Ça paraît assez évident quand on les voit côte à côte. La composition est quasiment identique. On a une grande symétrie dans les deux compositions. On a une aussi assez grande perspective géométrique, avec une profondeur qui est amplifiée par les dallages que l'on voit au second plan. Un bâtiment à l'arrière-plan. Et puis au premier plan, le groupe de personnages. Alors quand je monte ce tableau en général, et que je demande les différences, on me dit souvent qu'on a inversé les hommes et les femmes d'un côté et de l'autre, et c'est souvent la plus grande différence que les observateurs un peu rapides du tableau font. Après, on voit aussi assez rapidement la différence dans les arrière-plans, et notamment dans le cadrage du bâtiment. Chez Raphaël, le bâtiment, il est vu en entier. Chez Pérugien, le bâtiment, il est un peu coupé par la forme du cadre. C'est évidemment plus intéressant d'avoir le bâtiment en entier. Ça donne une impression de plus grande cohérence. Par ailleurs, si on regarde l'architecture en elle-même, même si Pérugien fait un gros effort pour représenter une architecture de type Renaissance, son architecture, elle est octogonale. Ce qui fait que les petits avant-corps qui sont représentés à quatre endroits du bâtiment, ils ont l'air d'arriver un peu comme des verrues sur ce bâtiment. Le bâtiment en lui-même, il manque un peu de cohérence chez Pérugien, ce que Raphaël a réussi évidemment à rendre plus harmonieux. Donc on peut remarquer quelques petites différences dans l'arrière-plan. Je dirais que l'une des différences aussi, c'est qu'en fait la perspective, elle est plus forte chez Raphaël que chez Pérugien. Il y a une plus grande profondeur de champ. C'est aussi intéressant pour créer cet espace dans le tableau. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est le premier plan. C'est au premier plan qu'il y a le plus de différences. Bien sûr, il y a cette inversion des hommes et des femmes de chaque côté. Mais ce qu'on peut noter dans les deux cas, c'est que les artistes ont essayé de donner une cohérence à ce groupe avec un personnage central, des groupes de part et d'autre qui sont équilibrés, c'est même quasiment symétrique en fait, et l'impression d'avoir une grande lisibilité dans les formes, dans les postures des personnages. On peut reconnaître certains des prétendants qui cassent leurs branches de bois par dépit. On a vraiment en fait une représentation qui se veut extrêmement lisible et claire. Et ça, c'est aussi une force dans ces deux compositions. Maintenant, la différence, elle tient dans la façon dont on va positionner les personnages. Peut-être que vous le remarquez, mais chez Pérugien, on a vraiment l'impression que les personnages posent pour une photo de classe et c'est un peu maladroit parfois. On a vraiment cette sensation qui sont un peu coincé dans cet espace extrêmement resserré. Chez Raphaël, ils ont l'air légèrement plus naturel. Alors, ça tient à quoi ? Eh bien, ça tient à trois petites choses, allez, on va dire vraiment très subtiles. D'abord, dans les deux cas, les groupes de personnages sont alignés en hauteur. Ça, c'est sûr, ça ne déroge pas, mais ils ne sont pas alignés de la même manière dans la partie inférieure des tableaux. Vous voyez que chez Pérugien, il y a aussi une ligne horizontale qui aligne tous les pieds des personnages, alors que chez Raphaël, on a un arc de cercle. Cet arc de cercle, il a vraiment deux raisons d'être. Premièrement, il vient un peu décoincer cette photo de classe. Ça permet de donner l'impression que les personnages ne sont pas tout à fait tous sur le même plan, même s'ils sont alignés en frise en hauteur. Et la deuxième chose, c'est que ça nous englobe en tant que spectateurs dans ce groupe de personnages. Finalement, on constitue l'autre partie de l'arc de cercle en face de ce groupe de personnages. Le deuxième élément qu'on voit aussi ici et qui est une toute petite différence, c'est que le prêtre qui fait le mariage, alors c'est l'officiant hébreu qui fait le mariage, il a un alignement parfait chez Pérugien avec l'axe de symétrie du tableau. Alors que chez Raphaël, le corps du personnage est aligné avec l'axe de symétrie du tableau, mais la tête est légèrement déportée d'un côté. Ce qui donne évidemment un peu moins cette impression de truc figé et trop statique. Ça vient amener ce petit twist qui donne du mouvement à l'ensemble. Enfin, dernière chose, on remarquera que les personnages sont donc sur une ligne de frise et que chez Pérugien, cette ligne de frise, elle passe au niveau de la taille aussi des personnages qui sont parfaitement alignés, mais qui a une sorte de petit décroché à l'endroit où Joseph et Marie échangent une bague. Alors sachez qu'à l'époque où ces deux tableaux ont été peints, l'église catholique voulait développer la pratique de l'échange des anneaux au moment des cérémonies matrimoniales, qui n'était pas une obligation du tout jusque-là. Et donc pour développer cette pratique, l'idée c'est de faire de la propagande dans les œuvres religieuses en montrant des personnages célèbres, en l'occurrence la Vierge et Joseph, qui échangent ces anneaux. Donc c'était certainement une commande de la part des commanditaires de mettre en évidence ce geste. Alors chez Pérugien, il est particulièrement mis en évidence, puisqu'il crée ce décroché avec la ligne de taille des personnages. Chez Raphaël, le geste ne crée pas de décroché avec la ligne d'alignement des tailles des personnages. Alors ça pourrait donner l'impression qu'on le voit moins, mais en réalité, comme ce geste est situé pile sur l'axe médian du tableau, on ne peut pas ne pas le voir. Donc Raphaël a jugé que ce n'était pas nécessaire de donner un caractère là encore un peu malaisé à cette scène. En ajoutant ce décroché, il a plutôt essayé d'harmoniser les choses en alignement tous les bras, tous les gestes des personnages. C'est des petits détails, mais c'est ce qui fait que le tableau de Raphaël paraît plus abouti que celui de Pérugien. Alors attention, parce que Raphaël, il ne peut atteindre cette excellence-là que parce que sa base de travail, c'est celle de Pérugien. C'est-à-dire qu'il commence à travailler avec une œuvre qui est déjà d'un très haut niveau et il va juste adapter quelques petits éléments pour donner cette impression de plus de souplesse, de plus de naturel. Mais chez Pérugien, c'était déjà exceptionnel. En tout cas, on voit en fait comment l'observation des œuvres de Pérugien et leur assimilation chez Raphaël lui permettent vraiment d'arriver à un très haut niveau en assez peu de temps, puisque là on est en 1504. Raphaël, il a 20 ans, donc il est très jeune, 21 ans. C'est déjà un artiste qu'on reconnaît comme mature à 21 ans, qui est reconnu comme maître à part entière ou en tout cas comme artiste formé et qui a un style bien affirmé, certes inspiré des artistes qui l'admirent, mais capable aussi d'améliorer en fait ce que ses maîtres ou que les artistes qui l'admirent ont réalisé avant lui. Donc ça, c'est vraiment la particularité de Raphaël. Alors cette assimilation du travail de Pérugien, mais aussi son dépassement vers une plus grande liberté, offre à Raphaël une place assez spéciale dans l'histoire de l'art. Au même titre que Michel-Ange et Léonard de Vinci, il représente vraiment l'apogée de la Renaissance. C'est vraiment cet idéal de l'artiste qui est capable de dépasser les expérimentations du début de la Renaissance pour atteindre une forme d'idéal, en tout cas tel qu'on le pensait à l'époque. On peut regarder d'autres œuvres de Raphaël, comme par exemple le retable Colonna, dans lequel on va retrouver ici cette harmonie, cet équilibre, mais en même temps un peu plus de naturel et de souplesse que dans les œuvres des artistes de la fin du XVe siècle. Parallèlement à ces tableaux religieux, Raphaël va aussi réaliser des tableaux de cabinet pour des amateurs, qui sont plutôt des petits formats, avec des sujets un peu plus légers, et qui montrent aussi clairement son intérêt pour cette recherche de l'harmonie dans ses œuvres. Donc si on passe du retable Colonna à cette œuvre représentant les trois grâces, vous voyez qu'on retrouve un équilibre assez similaire, avec un élément central et un élément de part et d'autre. Donc vraiment, toujours cette idée d'équilibre un peu ternaire, même si là on est dans un sujet qui n'est pas un sujet religieux. Alors on intitule ce tableau « Les trois grâces », mais l'iconographie de l'œuvre est toujours un peu discutée. On ne sait pas si c'est les grâces ou les espérides, en tout cas certainement un sujet mythologique. Des analyses récentes ont montré que, sans doute à l'origine, il s'agissait d'une représentation des trois déesses Junon, Vénus et Minerve au moment du jugement de Paris. Et l'œuvre, on peut considérer qu'elle est finalement conçue comme une sorte d'allégorie, et peut-être justement cette allégorie de l'équilibre et de l'harmonie qui va être si importante dans l'œuvre de Raphaël. Alors ça, c'était vraiment un petit peu des pistes de départ, mais ce qui va marquer aussi un coup dans la carrière de Raphaël, c'est sa situation à Florence durant quatre années, donc assez courte, entre 1504 et 1508. Et ça va être un moment d'intense émulation, puisqu'en même temps se trouvent à Florence Léonard de Vinci et Michel-Ange. Alors c'est l'époque où Léonard de Vinci et Michel-Ange sont en train de peindre les fameuses batailles de Kassina et d'Anguari, dont malheureusement il ne reste plus beaucoup de traces. Et Raphaël a entendu parler de ce formidable projet, il est curieux, il a envie de voir ce qui s'y passe. Alors il ne séjourne sans doute pas continuellement dans cette ville, mais il y passe régulièrement pendant quatre années, et il obtient un certain nombre de commandes, commandes qui vont aussi montrer l'influence que Michel-Ange et Léonard de Vinci vont avoir sur le style de Raphaël qui va se tempérer à cette époque, en reprenant notamment à Michel-Ange le sens du volume et une certaine puissance plastique, et à Léonard de Vinci plus de moelleux, de douceur, qui sont aussi liés à l'observation de la technique du sfumato par Raphaël. Alors le thème principal de Raphaël durant cette époque, ce sont les vierges à l'enfant. Il va en réaliser un certain nombre, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vous en montre deux principales, deux célèbres, la Vierge au Chardonneray et la Belle Jardinière qui est au Louvre. Alors la Vierge au Chardonneray, c'est un tableau qui a été commandé par Lorenzo Nazzi pour son mariage, et c'est un tableau qui a été lourdement restauré dans son histoire assez tôt, dès le XVIe siècle, suite à un effondrement dans la maison dans laquelle il se trouvait, qui l'a brisé en 17 morceaux. C'est un tableau qui a fait l'objet d'une restauration en 2008, qui lui rend un peu son lustre d'antan, mais sachez que peut-être qu'il y a quelques maladresses qui peuvent être du fait de cette restauration. En tout cas, ce que l'on voit, c'est une installation de ce groupe de la Vierge à l'enfant avec le petit saint Jean-Baptiste, dans une forme triangulaire. Le Chardonneray, l'oiseau, est utilisé ici comme un symbole de la future passion du Christ, comme c'est souvent le cas dans les tableaux de Vierge à l'enfant, les objets, les animaux sont des éléments symboliques. Donc, selon la légende, le Chardonneray aurait vu ses plumes se teinter de rouge lorsque l'oiseau se serait égratigné sur la couronne d'épines, et donc c'est un présage de la mort du Christ. Dans la belle jardinière du Louvre, on ne connaît pas l'identité du commanditaire, ni les circonstances de la commande, mais on sait que c'est un tableau qui date de l'époque florentine, sans doute de la fin de cette période, et on retrouve en fait une composition pyramidale, dynamique aussi, avec des éléments qui renouvellent un petit peu l'iconographie, notamment dans le jeu du regard entre la Vierge et l'enfant. Alors maintenant qu'on a vu ces deux tableaux, on peut sentir effectivement les influences de Léonard et de Michel-Ange dans ces deux œuvres. D'abord, on pense forcément à la Sainte Anne, la Vierge et l'enfant de Léonard de Vinci, dans la composition pyramidale, c'est évident, dans aussi une certaine douceur, élégance, dans l'arrière-plan, dans vraiment le raffinement que Raphaël réussit à donner à ses compositions. Et puis, on sent également l'influence de Michel-Ange, et peut-être plutôt de la sculpture de Michel-Ange. On peut citer par exemple la Madone de Bruges, qui reprend en fait une posture un peu hiératique de la Vierge, mais avec un enfant qui a une courbe sinueuse, qui rappelle beaucoup la posture de l'enfant dans la Belle Jardinière notamment, et dans laquelle on retrouve aussi cet intérêt pour évidemment le volume, puisqu'on est dans la sculpture, volume qui est aussi quand même assez marquant dans la Vierge au Chardonneray. Donc, les Vierges à l'enfant de Raphaël se concentrent sur le motif de la Vierge au premier plan d'un paysage, et entourées de deux enfants, dont les attitudes et les gestes s'accordent avec les siens, pour créer vraiment un groupe à la fois fluide et cohérent. Et là-dedans, on a vraiment une recherche de simplicité, de concision, de clarté, dans les relations entre les personnages, et en même temps, c'est dynamique et expressif, plus que la Madame de Bruges de Michel-Ange, et de manière peut-être plus naturelle que dans la Sainte Anne, la Vierge et l'enfant de Léonard de Vinci, où la structure paraissait un peu chaotique malgré tout. Donc, on a beaucoup d'assimilation, là encore une fois, de la part de Raphaël, et en fait, on voit la symbiose, en fait, entre tout ce qu'il peut picorer dans son environnement. Alors, pour poursuivre un petit peu sur cette période florentine, je vous montre quelques autres œuvres. D'abord, le Christ bénissant, qui est un tableau de dévotion privée, dans lequel on retrouve aussi beaucoup l'influence de Pérugin, dans l'idéalisation du visage, du corps, qui respecte ici clairement un canon très antiquisant. Mais Raphaël y ajoute un peu sa touche, et notamment, il va ajouter une ombre qui creuse un peu le visage, des paupières un peu plus fatiguées, des cernes, un effet de réalité, en fait, qui va introduire l'émotion dans l'image idéale. Et c'est aussi vraiment l'aboutissement, finalement, des recherches de Pérugin. Pérugin qui était plutôt dans une forme d'idéalisation un peu froide et un peu glacée. Chez Raphaël, on récupère de l'émotion et du naturel. Durant cette période, Raphaël va aussi réaliser quelques retables pour les environs de Pérouse, où il a toujours des relations et des commandes. Donc, c'est certainement le cas de la déposition, qui est la partie centrale d'un retable commandé par la famille Baglioni de Pérouse, à la suite de la mort de l'un des fils, durant la fameuse scène des Noces Rouges. Alors, c'est un retable qui a été peint à Florence, mais pour être envoyé à Pérouse. Le projet de Raphaël a vraiment évolué. On sent qu'au départ, c'était plutôt une lamentation, sans doute encore une fois inspirée par Pérugin, et c'est devenu une déposition. Alors, la différence, c'est que, durant la lamentation, le corps du Christ est généralement posé au sol, et les personnages pleurent, se lamentent. Voilà, c'est l'intitulé. La déposition, c'est le moment où le corps du Christ qui vient d'être déposé de la croix est en train d'être transporté, déposé au sol. Et la différence, évidemment, c'est le dynamisme. Dans une lamentation, la scène est plutôt statique. On joue beaucoup sur l'émotion, mais ça reste une scène statique. Dans une déposition, comme vous le voyez ici, on a quelque chose de plus dramatique. On a des personnages qui sont dans des postures aussi plus physiques. Donc, ça donne, en fait, une agitation, une agitation physique, qui est aussi en lien avec l'agitation émotionnelle des personnages. Dans cette œuvre, en fait, Raphaël, il va mêler la tragédie de la mort à l'évocation d'une émotion très intense, qui est aussi une représentation, finalement, de la vie de ceux qui restent. Il y a la confrontation entre le corps mort du Christ et le dynamisme des corps des vivants. C'est une composition assez monumentale, très dramatique et très dynamique, très équilibrée aussi, et qui montre, évidemment, une recherche sans doute assez frénétique pour arriver à cet équilibre. Cet équilibre entre le poids du corps mort et la vivacité des corps vivants, tout en gardant aussi l'équilibre, l'harmonie d'ensemble, mais en transférant des émotions dans ses personnages et aux spectateurs. Donc, pas facile, en fait, de doser tout ça. En 1508, Raphaël est invité à Rome par le pape Jules II. Alors, il y a déjà été auparavant pour faire des courts séjours, mais là, c'est une invitation officielle qui va lui permettre d'obtenir des commandes. Et d'ailleurs, Raphaël va se plaire à Rome, accepter de nombreuses commandes et développer un énorme atelier. Alors, la question de l'atelier de Raphaël est un sujet en soi, je ne vais pas trop le développer aujourd'hui, mais sachez que cet atelier très important va être déterminant dans la manière dont Raphaël va marquer son temps, car malgré une carrière donc assez brève, sa production est importante. Il va s'entourer d'artistes très compétents, capables d'imiter parfaitement son style. Il s'est délégué, en fait, un nombre considérable d'œuvres qui portent malgré tout sa signature. C'est important pour les gens de l'époque, les œuvres qui sortent de l'atelier de Raphaël, même si Raphaël ne les a pas peints, c'est Raphaël qui les a faits. Tout simplement parce que les dessins préparatoires, l'idée, le concept, c'est Raphaël, le style, c'est Raphaël, la méthode, c'est Raphaël, et qu'en général, l'artiste donne quand même le dernier coup de pinceau, si nécessaire, à la fin de la réalisation. Donc, ça va lui permettre, en fait, de réaliser cet énorme atelier, un ensemble considérable de fresques, puisque Raphaël peint aussi à fresques, pour le Vatican. Et l'une des chambres les plus célèbres, l'une des premières qu'il va réaliser au Vatican, c'est la chambre de la signature. C'est sa première grande commande vaticane. Ça s'appelle une stanza, donc une chambre, qui était un endroit au début du siècle, où le pape signait ses brèves et ses bulles. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la chambre de la signature. Et c'était aussi un peu la bibliothèque privée du pape. Alors, on y retrouve, dans cette chambre, une des fresques les plus célèbres de Raphaël, l'école d'Athènes. Alors, vous voyez que ce sont des fresques qui font quasiment tout le mur de la pièce à chaque fois. Donc, l'école d'Athènes, c'est une mise en scène, une sorte d'allégorie qui représente, en fait, les philosophes et les sages de l'Antiquité, mais qui en profite pour rendre hommage aux contemporains. C'est une sorte d'illustration de l'allégorie de la philosophie qui permet à Raphaël de rassembler des figures importantes de la pensée antique à l'intérieur d'une sorte de temple idéal de tout à fait d'esprit renaissance et qui est peut-être inspiré du projet de Bramante pour la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc, on va retrouver au centre Platon, on va retrouver Aristote à côté, il y a aussi Socrate, Éphèse, Pythagore, Épicure, Euclide, enfin, beaucoup de penseurs antiques. Le petit élément, le petit clin d'œil, c'est que, par exemple, Platon a les traits de Léonard de Vinci, c'est le personnage au centre avec la draperie un peu rose. Éphèse est au premier plan, il médite sous les traits de Michel-Ange. Et à l'extrême droite, on va trouver Euclide penché sur un compas sous les traits de Bramante. L'artiste, Raphaël, donc, s'est représenté lui-même à l'extrême droite de la composition. On le voit justement en train de discuter avec tous ces scientifiques. Alors, c'est un tableau qui reprend vraiment un peu tous les concepts de Raphaël, c'est-à-dire l'équilibre, l'harmonie, mais aussi la clarté, la lisibilité. Vous voyez que les personnages sont divisés en plusieurs niveaux, en plusieurs degrés. Et qu'entre ces degrés, il y a aussi des personnages qui se glissent et qui vont créer du dynamisme et ne pas donner juste l'impression qu'on assiste, là encore, à une photo de classe. On a de la perspective, de la profondeur, une vue en légère contre-plongée pour le décor et une vue en légère plongée pour les personnages du premier plan, ce qui permet aux spectateurs d'être aussi vraiment intégrés dans la scène qui donne vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors, le résultat va évidemment être apprécié et Raphaël va obtenir d'autres décors pour d'autres pièces du Vatican, quand, par exemple, la chambre d'Éliodore, qui était une salle réservée aux audiences privées du pape et qui a été aussi décorée par Raphaël, vous voyez, dans les années 1510. Les scènes, ici, ont un fond plus politique. Elles illustrent, d'une certaine manière, avec des sujets religieux, la protection accordée par Dieu à l'Église en divers épisodes de l'Histoire et l'élément peut-être central, c'est la libération de Saint-Pierre. Saint-Pierre est considéré un peu comme étant le premier pape ou en tout cas, le début de l'Église et la libération miraculeuse de Saint-Pierre par un ange dans son cachot est évidemment un premier signe de protection divine. Vous voyez que Raphaël, il a dû jouer avec, ici, des contraintes techniques qu'il n'avait pas eu dans la chambre de la signature. Ici, il y a une fenêtre, en fait, dans ce côté du mur et du coup, le format en lunettes, donc en demi-cercle, il est amputé d'un espace rectangulaire au milieu. Et donc, pour garder de l'équilibre et de l'harmonie, Raphaël, il a découpé son histoire en trois parties, un peu comme une bande dessinée avec le cachot au centre dans la partie, finalement, la plus étroite et puis deux scènes latérales qui montrent deux épisodes de la libération. Donc, c'est une façon pour lui de, à la fois, donner du dynamisme à un ensemble narratif, mais aussi, surtout, de faire avec les contraintes de l'espace et de réussir à conserver cette structure harmonieuse malgré la forme un peu alambiquée du support. Alors, il va, en plus de ses commandes de peinture, rapidement obtenir des charges au sein du Vatican. D'abord, en 1509, il est nommé rédacteur des brefs de Jules II, c'est un titre assez honorifique, mais en 1514, à la mort de Bramante, il devient architecte de Saint-Pierre, de l'église Saint-Pierre. Il sera aussi l'architecte de la Villa Madama. Je ne vais pas m'étaler sur ses compétences d'architecte, mais il est évident que toutes ses charges l'éloignent un peu de la peinture. Par ailleurs, il est aussi en charge des collections d'antiques du Vatican. et il est chargé de répertorier et d'acquérir des nouvelles œuvres antiques. Ça explique, en fait, que les autres chambres du Vatican réalisées par Raphaël étaient souvent réalisées en collaboration avec ses élèves. Alors, on peut citer, par exemple, la chambre de l'incendie du Bourg, qui a été, en fait, décorée sous le pontificat de Léon X. et c'était une pièce qui était plutôt utilisée comme salle à manger. Donc, la décoration a été confiée à Raphaël, mais qui a fait exécuter une grande partie de l'œuvre par ses élèves. Les fraises qui illustrent les aspirations politiques de Léon X à travers des épisodes qui racontent la vie de deux papes ayant le même nom, Léon III et Léon IV. Et donc, c'est l'occasion pour lui de s'inscrire dans une filiation. Et dans tous les épisodes, en fait, le pape est représenté sous les traits du pape régnant Léon X. Donc, Léon III et Léon IV ont les traits du pape Léon X. Donc, c'est comme s'ils s'appropriaient aussi cette histoire. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails de ces peintures puisque du coup, l'atelier y a plus participé que Raphaël. Et c'est un peu la même chose pour l'autre chambre, la chambre de Constantin qui était destinée aux réceptions et aux cérémonies officielles qui a été décorée par les élèves de Raphaël selon les dessins de Raphaël mais qui a été terminée après la mort de Raphaël. Et du coup, c'est peut-être la chambre dont les qualités sont peut-être moindres puisque Raphaël n'a pas pu non plus donner son aval sur la réalisation finale. On va retrouver sur le mur l'histoire de Constantin du premier empereur romain à reconnaître officiellement la religion chrétienne. Mais vous voyez que c'est un peu chargé, il y a l'air d'avoir beaucoup d'éléments et parfois la lisibilité en pâthie alors qu'on l'a vu précédemment, l'un des points importants chez Raphaël c'est cette clarté, c'est cette lisibilité. Alors ça, c'était pour les commandes officielles du Vatican mais parallèlement à ça, il accepte des réalisations privées et par exemple pour le banquier Agostino Ceggi il peint le triomphe de Galatée en 1511 à la Villa Farnesina. Alors cette villa c'est une villa construite au début du XVIe siècle pour ce marchand et banquier originaire de Sienne qui avait fait fortune à Rome et c'est dans cette villa qu'il recevait les papes, les cardinaux et ses amis pour des fêtes qui ont été légendaires. Le décor était un décor assez fastueux et impressionnant où beaucoup d'artistes ont travaillé et où Raphaël est revenu travailler plusieurs fois. Donc d'abord dans la chambre de Galatée, la loggia de Galatée où il a été l'un des artistes à travailler et notamment à réaliser cette Galatée triomphale qui est une sorte d'hymne à la beauté et à la grâce incarnée notamment par ce corps aux lignes claires, nets et très habiles et une composition assez symétrique malgré le dynamisme là encore une fois. Et puis, il va revenir travailler à la Villa Keiji et notamment, il va travailler en fait pour une loggia autour du thème de psyché qui était une sorte, vous voyez, de grande galerie qui permettait en fait de faire de grandes réceptions. Alors, cette fois-ci, on est en 1518, Raphaël va plutôt envoyer une partie de son atelier travailler sur les lieux, mais la configuration de l'espace qui est entièrement en fait pensée par Raphaël par rapport à l'ensemble des scènes donne un ensemble plus cohérent et assez harmonieux et sur les deux espaces les plus larges donc du plafond, il va réaliser deux compositions qui sont une sorte de grandes frises de personnages avec le conseil des dieux et les noces de psyché et cupidon. Donc, c'est vraiment avec aussi ces œuvres-là qu'il se fait connaître comme un artiste qui est capable également d'élégance, de grâce, d'un style assez décoratif et pas seulement politique. Parmi les commandes privées extérieures au Vatican, on peut aussi citer la Madone Sixtine. Alors, c'est un sujet religieux, c'est une commande religieuse sans doute commandée par les moines bénédictins du monastère de Sainte-Sixte. C'est aussi l'une des dernières Madone de Raphaël terminée de ses propres mains puisque c'est encore l'époque où il peint beaucoup lui-même, on est vers 1513-1514. Alors, c'était commande qui était destinée au maître-hôtel de l'église de Sainte-Sixte et la composition, vous voyez, elle est assez verticale avec en hauteur la Vierge et l'Enfant, puis sur les côtés Saint-Sixte, le Saint-Protecteur du Pape et Sainte-Barbe qui sont à leur côté donc en contrebas et puis tout en bas, les deux petits anges accoudés à la balustrade qui servent de liaison entre l'espace réel et l'espace divin. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant chez Raphaël. Alors, ces deux fameux petits anges, on les voit souvent représentés en dehors de ce contexte, mais ici, il y a vraiment cette idée de théâtraliser la présentation de la Vierge à l'enfant et on y va graduellement, c'est-à-dire qu'on entre dans le tableau par ces deux petits anges qui semblent être reposés sur une balustrade qui serait juste devant le tableau mais qui pourrait être dans notre espace réel. Puis, on est accueilli par deux saints qui sont finalement des intermédiaires entre le monde terrestre et le monde céleste et puis, on arrive au niveau de la Vierge à l'enfant et il y a ce jeu aussi de rideaux verts qui s'en trouvent et qui créent comme une scène théâtralisée. Donc là, c'est vraiment assez spectaculaire, l'objectif étant d'être spectaculaire mais malgré ce côté spectaculaire dans la composition et le fait que le spectateur est encore naturellement intégré au tableau, on a aussi beaucoup de naturel et de douceur dans la représentation de la Vierge à l'enfant. Si on regarde les détails de la Vierge à l'enfant, vous allez voir que leur visage, surtout de l'enfant, ont une dimension naturelle où on va retrouver cette émotion que Raphaël s'est donnée à ses personnages malgré l'idéalisation. Et on peut comparer aussi cette grande Madone à un plus petit tableau, vraiment un tableau plus intime qui est la Madone à la chaise. Donc là, cette fois-ci, on a une scène extrêmement intime mais du coup aussi pleine de naturel avec la Vierge et le Christ et le petit Saint-Jean-Baptiste dans un espace assez restreint et un format qui n'est pas idéal puisque ici, on a un tonneau, donc un format circulaire. Et vous remarquez comment Raphaël a joué justement sur le mouvement des bras de la Vierge, l'enlacement, la position de l'enfant pour recréer plein de boucles à l'intérieur de ce tableau qui évoque le format qui a sans doute été imposé par le commanditaire. Et alors ici, on a donc quelque chose qui joue aussi sur cette impression naturelle alors que finalement, le point de départ était assez contraignant et le sujet est aussi un sujet qui est censé mettre en scène des personnages sacrés. Alors on peut aussi regarder la Grande Sainte Famille de François Ier commandée en 1518 par Léon X et envoyée en France sans doute en même temps que le Grand Saint-Michel du Louvre et sans doute à l'intention de la Reine Claude qui venait récemment de donner naissance à un enfant et du coup on imagine que le thème de la Sainte Famille c'était un thème qui allait bien dans ce contexte à la fois personnel et politique. Donc c'est un tableau réalisé cette fois-ci en collaboration avec les membres de l'atelier et dans lequel on va trouver aussi peut-être un peu plus de difficultés pour agencer tous les éléments de manière extrêmement naturelle c'est peut-être un peu plus manieré ici et ça correspond d'ailleurs finalement à ce que les élèves de Raphaël vont poursuivre après sa mort c'est-à-dire un style avec un peu plus d'effet de style que Raphaël qui tentait quand même d'atteindre vraiment la perfection sans trop marquer justement cette perfection. Autre tableau religieux pour terminer sur cette période romaine la Transfiguration qui est une commande du futur pape Clément VIII et qui est un tableau qui est considéré souvent comme le testament de Raphaël qui était originellement pensé pour la cathédrale de Narbonne mais qui a finalement été exposé au-dessus du catafalque de l'artiste à Rome. La partie supérieure montre effectivement la Transfiguration sur le Mont-Tabor avec le Christ flottant dans des nuages éclairés avec les prophètes Moïse et Élie et au-dessous vous avez les apôtres Pierre, Jacques et Jean qui sont avec lui. La partie inférieure montre les apôtres et les croyants impuissants en fait devant la possession d'un garçon et l'apparition du Christ semble libérer miraculeusement cet enfant de sa maladie. En fait la Transfiguration c'est un épisode de la vie du Christ où l'apparence physique du Christ change qui révèle en fait sa nature divine et selon la Bible cet épisode se situe après la multiplication des pains au moment où les disciples reconnaissent en lui le Messie. Et c'est aussi un peu cette révélation que Raphaël souhaite montrer au spectateur la révélation de la nature divine du Christ avec ses effets très théâtralisés mais en même temps avec une structure là encore extrêmement harmonieuse extrêmement pensée d'abord c'est presque symétrique en fait comme composition ensuite le tableau est bien divisé en deux registres le registre supérieur avec l'histoire de la Transfiguration et le registre inférieur avec l'histoire de la possession de l'enfant et on voit un alignement des deux scènes mais peut-être que vous le devinez aussi le Christ il est comme dans une sorte de bulle de lumière et si on regarde la position des personnages qui sont dans la partie inférieure on va deviner aussi comme une sorte de cercle donc de composition circulaire en fait je dirais que la composition elle forme un peu comme un 8 ici dans le centre du tableau ce qui permet de créer là encore du dynamisme mais aussi d'équilibrer les deux scènes qui sont distinctes et de les relier ensemble de manière assez subtile c'est un tableau assez complexe par rapport aux oeuvres précédentes de Raphaël il y a plus de personnages plus d'éléments et qui n'est pourtant pas une grande fresque murale dans lequel Raphaël essaye malgré tout de garder cette harmonie et cet équilibre donc on voit ici l'aboutissement des recherches de Raphaël dans la conception de ses peintures religieuses avec un aspect théâtral Raphaël meurt en 1520 d'une fièvre qui le terrasse en quelques jours on a parfois voulu y voir l'épuisement d'un artiste trop prolifique il y a un peu de fantasme dans tout ça en tout cas ce qui est certain c'est que Raphaël a une carrière assez courte et vous voyez que je vous ai montré un nombre assez limité en fait d'oeuvres mais je n'ai pas tout montré encore je voulais pour terminer vous montrer les portraits de Raphaël qui à mon sens sont l'endroit où on va retrouver aussi peut-être vraiment l'essence même du style de Raphaël de cette élégance de cette simplicité mais en même temps qui est en fait très complexe à obtenir et je pense qu'observer les portraits de Raphaël peut permettre ça alors quand Vasari parle des portraits de Raphaël il le fait de manière assez laconique il dit ils sont la vie même mais c'est vrai que si je vous montre cette peinture pour commencer vous allez trouver que la critique de Vasari n'est pas tout à fait juste effectivement dans ce tableau on a de l'équilibre on a de la structure on a un certain raffinement mais on ne peut pas dire que c'est la vie même ça a l'air assez coincé assez figé et on va voir en fait que ça va arriver progressivement cette vie dans la peinture de portrait de Raphaël Raphaël considérait le portrait comme des exercices assez intéressants et certainement ça explique le nombre et la variété de ses portraits donc Raphaël vient de la ville d'Urbino qui à l'époque de Federico d'Amante Feltro accueillait des artistes et des influences assez diverses et Raphaël a reçu cette culture en héritage qui mélange un raffinement intellectuel et une culture visuelle assez variée c'est cette cour d'Urbino que décrit l'écrivain Baldassare Castiglione dans son livre du parfait courtisan et le père de Raphaël qui était peintre et poète de cours livre aussi un témoignage de cette influence dans une chronique rimée il fait l'éloge de Mantegna qui pour lui est l'artiste le plus accompli du temps mais il donne aussi une place très honorable aux maîtres flamands Van Eyck Van der Weyden ou à des jeunes artistes prometteurs comme Perugin et Léonard et donc on comprend que cette cour elle est aussi marquée par une certaine tradition qui n'est pas que italienne qui peut être marquée par des influences nordiques et que donc le portrait de Raphaël dans ses jeunes années il est l'héritier de toute cette tradition un peu flamande et des convenances aussi du portrait de cour donc qui explique un peu cette image qui peut nous sembler figée ensuite il va vite découvrir l'influence donc de Léonard de Vinci puisque vers 1504 il est à Florence en même temps que Léonard de Vinci et ça ça va vite changer la donne vous voyez dans le portrait de Madalena Donny on retrouve en fait une pose assez similaire à la Joconde alors cette jeune fille qui n'a pas 20 ans tourne le regard vers le spectateur mais son buste est tourné vers l'autre côté vers la gauche puisqu'il s'agit en fait d'un pendant et qu'à côté on avait le portrait de son mari alors je sais qu'elle n'a pas l'air très heureuse mais les convenances du portrait de l'époque font aussi que normalement on ne sourit pas dans un portrait ce qui fait l'originalité de la Joconde d'ailleurs et donc c'est peut-être ce visage fermé qui nous rebute un petit peu au départ mais en tout cas la pose ici devient déjà beaucoup plus intéressante que dans le premier tableau après 1510 on l'a vu Raphaël est à Rome et son nouveau rôle de peintre de cour du Vatican le conduit à réaliser de nombreux portraits et aussi des portraits de personnalités un peu différentes parce que là on avait des dames de cour qui cherchaient quand même une certaine idéalisation une représentation d'un statut social là il va se retrouver à représenter des cardinaux et des savants qui veulent aussi briller sous le pinceau de l'artiste mais ces savants et ces cardinaux ils n'ont pas forcément la même envie ils n'ont pas forcément le même besoin d'idéalisation là vous avez le portrait de Tomazzo Ingerami qui est un prélat et un humaniste né à Volterra en 1470 et qui était au service du pape Léondis c'est un orateur très populaire très bon acteur et il semblait être assez ami avec Raphaël et comme vous pouvez le voir dans ce portrait il souffrait de strabisme il est donc ici représenté à son bureau et Raphaël n'a pas cherché à idéaliser son modèle il a gardé un certain réalisme alors détourne quand même l'attention du spectateur de ce regard en ajoutant beaucoup de mouvements à la figure et là en fait on a une sorte de torsion du buste qui nous amène à suivre le regard qui sort en fait du tableau donc là ça forme comme une courbe et c'est une peinture qui est beaucoup plus dynamique et naturelle que les deux portraits précédents quatrième portrait peut-être encore un des plus impressionnants qui date juste de la période qui suit le portrait de Bindo Altoviti c'est l'un des personnages sans doute les plus remarquables parmi les mécènes du 16e siècle qui était un banquier très puissant qui a été le banquier des papes et on a gardé la mémoire de son extraordinaire personnalité notamment grâce à des portraits que des artistes ont fait de lui et donc il est portraituré jeune par Raphaël vers 1512 alors il a un côté un peu efféminé peut-être à cette époque-là mais sans doute que le tableau est une sorte de témoignage d'amour pour sa jeune épouse qui est restée à Florence alors que lui est à Rome pour des affaires c'est un tableau qui était donc sans doute destiné à sa femme d'où le regard et le geste de la main qui tient un anneau mais ce qui est intéressant c'est évidemment là encore la torsion de la figure et puis dans ce tableau Raphaël il utilise aussi assez judicieusement la gamme chromatique pour donner du caractère à son modèle faire ressortir la blondeur de la chevelure notamment la modernité de Raphaël est aussi assez perceptible dans un portrait célèbre qu'on appelle la Dona Velata qui est donc un portrait de femme qui utilise une pose qui peut sembler tout à fait simple mais qui est en fait une pose dans laquelle il y a du mouvement la façon dont la femme surgit dans un fond assez sombre grâce à la lumière et à l'ampleur de la manche dans laquelle il y a du mouvement ça donne en fait l'illusion effectivement d'une certaine souplesse et d'un certain naturel et la manche dans ce tableau est un élément exceptionnel en soi dans la façon en fait qu'elle a d'attirer l'oeil mais aussi de faire discrètement obstacle à un accès trop direct au modèle donc en préservant d'une certaine façon l'intimité du modèle mais en ouvrant aussi le regard du spectateur vers la figure de la jeune femme et là il y a tout un mouvement du regard qui se joue à l'intérieur du tableau avec encore une fois toutes ces lignes courbes et fluides qui montrent que même avec très peu de torsions ou de mouvements dans la figure on peut créer ce naturel qui est évidemment extrêmement difficile à doser pour que ce soit pas trop maniéré et qu'en même temps ce soit pas trop figé et je pense que quand on compare ce tableau au premier tableau de Raphaël qu'on a vu au premier portrait voilà on est dans un autre monde complètement dans un autre univers alors souvent les critiques ont voulu voir la même femme dans le portrait de cette Dona Vellata et d'un autre célèbre tableau de Raphaël qui est la Fornarina alors c'est vrai que quand on les regarde elles ont des visages assez similaires mais on ne saura sans doute jamais s'il s'agit exactement du même modèle on peut faire des rapprochements mais ce sont des portraits féminins évidemment on a une idéalisation des corps donc forcément des corps et des visages ce qui conduit peut-être à une sorte d'harmonisation des deux sujets on les a souvent présentés ensemble aussi pour une autre raison qu'on avait l'impression que Raphaël à travers ses deux portraits de femmes montrait deux aspects féminins l'un représentait l'amante idéale spirituellement désirée et l'autre l'amante réelle sexuellement désirée donc il y en avait une qui était habillée et qui était assez distante et l'autre qui était à peine voilée d'un voile transparent qui ne cache absolument rien et qui avait un regard peut-être plus direct d'ailleurs c'est peut-être ça qui qui captive avant tout dans la Fornarina c'est ce regard tourné vers le spectateur alors après il y a beaucoup d'éléments qui ont évidemment attiré l'attention des commentateurs la poitrine nue de la Fornarina a toujours été louée un standal et voyait quelque chose d'absolument extraordinaire on a souvent aussi considéré que ça représentait l'opposé d'un idéal de beauté par rapport au visage mais par contre le corps était une sorte d'idéal de beauté alors ce qui semble avoir choqué quand même les commentateurs de cette oeuvre c'était que la Fornarina était belle mais elle était passablement vulgaire et que ce que Raphaël essayait de faire en fait dans ce tableau c'était de ne pas complètement idéaliser cette femme certes le corps était idéalisé en partie mais le visage la rapprochait de la réalité et c'était vraiment pour les commentateurs de l'époque une peinture à caractère assez érotique parce qu'il y avait cette dimension tangible dans le visage de la femme alors Fornarina ça veut dire fille du boulanger c'est aussi une expression populaire qui désigne une courtisane et on a aussi beaucoup discuté sur le fait que ça pouvait être le portrait de l'amante de Raphaël mais là encore c'est toujours très difficile de savoir avec précision tout ça alors j'ai rapidement évoqué tout à l'heure avec vous le portrait de Baldassare Castiglione qui était donc un courtisan un écrivain qui était devenu particulièrement célèbre à l'époque de Raphaël pour avoir publié un livre qui racontait donc comment être un parfait courtisan or Baldassare Castiglione quand il parle du parfait courtisan il énonce l'idée intraduisible en français de la sprezzatura la sprezzatura c'est quelque chose que doit posséder le parfait courtisan et la sprezzatura c'est un truc qu'on peut-être définirait en français comme une désinvolture apparente comme une nonchalance jouée donc à travers laquelle l'élégance qui est une élégance recherchée paraît naturelle c'est l'idée qu'il s'agit de l'art de paraître élégant mais sans manière sans que l'on remarque que l'on joue plus que l'on est élégant en gros c'est très compliqué à définir en français mais c'est vraiment cette idée qu'on fait des efforts pour paraître élégant mais qu'il ne faut pas surjouer et qu'il faut surtout donner l'impression que c'est naturel cette élégance qu'on a en fait complètement maîtrisé bref c'est la différence qu'on pourrait faire en art entre le classicisme de Raphaël justement le portrait de Baldassare Castiglione qui est sobre élégant qui a l'air simple qui a l'air tellement simple et ce qu'on appellera le maniérisme par la suite qui est de faire des effets de style car dans le tableau de Baldassare Castiglione dans le portrait de Baldassare Castiglione l'idée c'est vraiment d'essayer d'atteindre cette simplicité en fait si on regarde le tableau de Raphaël un peu rapidement on le trouve sobre c'est un dégradé de gris et de noir le visage du personnage semble-t-il assez naturel et ça donne vraiment l'impression d'un tableau qui n'aurait pas nécessité beaucoup de travail maintenant si vous regardez la manche par exemple c'est quand même là encore un élément assez fascinant et pourtant quand on regarde de près on peut avoir l'impression que c'est rapidement brossé on peut avoir l'impression que Raphaël il a traité ça en quelques minutes quelques secondes maintenant si on regarde un peu plus près le visage on voit avec quelle précision et quelle actuité Raphaël a essayé de représenter ça et on peut aussi s'approcher encore plus et regarder l'œil vous voyez encore plus de précision et de raffinement dans cette représentation de l'œil donc en fait Raphaël il essaye de mélanger des éléments qu'il a peut-être réalisés rapidement ou en tout cas qu'il donne l'illusion d'avoir réalisé rapidement pour qu'on ne voit pas les efforts qui ont été nécessaires pour atteindre cette harmonie et cette excellence dans la composition du tableau et on sait que Raphaël c'était un grand travailleur qui accordait à ses réalisations une attention considérable et énormément de temps et que c'était d'ailleurs pour ça qu'il avait besoin d'un atelier important parce que sans son atelier il n'aurait pu faire que quelques commandes il passait beaucoup trop de temps sur chaque détail pour pouvoir faire autant d'œuvres en si peu de temps alors on va terminer ce petit panorama avec ce portrait de l'artiste avec un ami comme ça on se quitte avec Raphaël donc l'identité de l'ami de Raphaël au premier plan de ce double portrait demeure assez énigmatique on a cité plein de noms d'artistes de Port des Nonnés à Pontormo on a aussi pensé à Giulio Romano bref il y a eu énormément de noms qui ont été cités on n'a pas de preuves concluantes pour l'un ou l'autre ce qui est certain c'est que c'est un double portrait assez tardif dans la carrière de Raphaël sans doute réalisé vers 1518 1519 donc quelques mois années avant son décès et qui témoigne aussi d'une évolution qui s'opère à Rome dans le milieu de Raphaël dans un art du portrait plus monumental et aussi plus dynamique où là la figure de l'ami justement de Raphaël qui esquisse un geste en direction du spectateur redonne en fait à l'ensemble un effet de dynamisme extrêmement important un effet de mouvement important mais pas seulement dans la torsion et dans la circulation du regard à l'intérieur du tableau mais aussi en direction du spectateur et d'ailleurs c'est aussi intéressant de voir comment cet ami regard de Raphaël qui nous regarde donc avec un jeu vraiment de va et vient entre les trois entités puisque ici on peut considérer que le spectateur fait partie de l'un des personnages de ce trio là encore c'est un portrait qui donne l'illusion d'être très simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs parce que les personnages ont l'air assez sobres dans leurs expressions mais rien que le geste du doigt la perspective les raccourcis rien que ça c'est déjà une gageur en fait à représenter et puis là encore donner cette impression de naturel c'est vraiment pas si facile que ça pour conclure on peut dire que le style de Raphaël c'est vraiment une synthèse parfaite entre le travail du dessinateur et le travail du peintre avec la couleur ses compositions sont généralement pyramidales ou elliptiques donc amènent du dynamisme du mouvement c'est une peinture aussi qui est nimbée de lumière avec une recherche d'idéal de perfection d'harmonie mais qui disparaît sous cette impression de facilité que l'on trouve chez lui donc c'est un parfait représentant de l'art classique du Cinquecento et c'est vraiment l'un des trois grands maîtres de la renaissance classique avec Michel-Ange et Léonard de Vinci on est dans le trio cette année nous avons donc ensemble exploré ce trio voilà je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette conférence ou ce cycle de trois conférences et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt